Générique Générique Bonjour, Damien Sinimalé, aujourd'hui, Mises Pecazot, comment fleurir un massif ? L'idée, c'est de ne pas partir tête baissée, c'est de préparer sa zone, c'est-à-dire, déjà, avoir une délimitation du massif, déjà. Ici, on a utilisé de la roche volcanique. Donc, ensuite, j'ai apporté de la terre végétale, c'est-à-dire de la terre amandée. Et donc, pour ces plantes-là, ça sera plus facile pour se développer. Donc, ici, avant de planter, j'ai mesuré la surface. Donc, en fonction de cette surface-là, je vais acheter des plantes et calculer combien est le nombre de plantes pour cette surface. Donc, ici, il y a à peu près 2,5 mètres carrés. Donc, je vais à peu près mettre de 50 à 60 plantes sur cette surface-là. Donc, après, c'est en fonction de soi. Ici, donc, c'est du zinia. Donc, il y a deux modèles. Il y a le double, il y a le simple. Donc, c'est une plante qui est quand même assez résistante et la floraison est quand même assez jolie. C'est une plante qui ne demande pas trop d'entretien. Et surtout, c'est une plante plein soleil. Donc, je vais commencer ici. Donc, une petite technique. Ici, en dessous du pot, à un moment donné du développement, ça va créer un chignon. Si on voit que le chignon est trop d'importants, donc, on peut ici, par exemple, casser comme ça, casser la motte. Et les racines vont pouvoir repartir et la plante va pouvoir se développer un peu plus rapidement. Donc, ici, on va planter tous les 20 centimètres à peu près. Moi, j'ai une technique, ça s'appelle le bornage. J'utilise l'index et le pouce afin d'appuyer la plante et le mettre bien en contact avec le sol, pour plus qu'il y a de l'air. Donc, les racines vont être bien en contact du sol. Donc, pour son développement, c'est beaucoup mieux. Ici, comme vous voyez, j'ai mis la plante juste à la surface du collet, ici. Donc, trop au fond, ni trop en haut, ce n'est pas bon pour la plante. Disposer quand on a une grande surface, mais la petite surface, on peut prendre son temps et le faire à videuil. Donc, moi, je le fais comme ça parce que je m'y connais. Donc, pour les gens qui veulent disposer, ils peuvent disposer aussi. Voilà, ici, c'est la technique du quinconce. C'est deux plantes devant et une plante au milieu. Ça sera beaucoup plus joli que de planter en ligne. Ici, la Réunion, on appelle ça « Gras de Pays ». Donc, on a des gens qui appellent, bon, les vieux montagnes appellent ça « Fongogue ». Donc, c'est un outil pour pouvoir planter. Je pense que c'est le meilleur outil qu'ici, nous n'en avons. Pour moi, par rapport aux outils, c'est le plantoir, tout ça, moi, on préfère travailler ensemble la grande Pays. Entre le latanier et les ignens, il n'y aura pas de concurrence. Le latanier ne va pas prendre toute l'énergie. Donc, si on fait un bon arrosage sur toute la surface, tout le monde sera content. Conseil pratique, donc, ici, en Pépinière, quand on achète des plantes, ils ne sont pas tous mouillés, en fait. Donc, vous voyez, ici, la motte, elle est carrément sèche. Donc, l'astuce, c'est de prendre la motte et de tremper dans un saut d'eau pour pouvoir replanter dans le massif. Donc, après l'arrosage, il ne demandera pas beaucoup d'eau, en fait. Mais au final, on a un aspect visuel directement, quoi. Donc, on a bien choisi les plantes au bon moment. Donc, les plantes étaient juste en bouton pour la floraison. Donc, d'ici une semaine, toutes les fleurs vont sortir et ça sera beaucoup plus joli. Là, on va arroser avec une pluie fine, c'est-à-dire, on va utiliser un pistolet. Donc, si on utilise le jet d'eau, ça va abîmer les plantes. Là, il change d'environnement. Il sort de la Pépinière, il va directement en terre. Donc, bien surveiller l'arrosage et surtout, arroser plus tôt le matin. Donc, il ne faut pas la stresser, il faut bien la surveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501